Madame la ministre Zahra Yantiam, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le ministre de la microfinance et de l'économie sociale. Aujourd'hui, membre de cette plateforme, de cette task force créée donc pour répondre aux questions économiques et sociales, également politiques. Quel est l'enjeu d'une telle entité, Madame la ministre? Je voudrais vous remercier et saluer par la même occasion vos auditeurs et auditrices et l'ensemble de votre groupe. Vous l'avez indiqué, la task force républicaine qui vient de voir le jour a été initiée par plusieurs responsables de notre parti, le parti APER, donc l'Alliance pour la République. Nous avons décidé de nous engager au-delà du triomphe de l'idéal républicain qui nous anime. Nous avons décidé à notre manière de contribuer de façon appuyée, aussi bien sur les réponses à apporter au niveau du domaine économique, social et comme vous l'avez indiqué, politique. Nous avons fait plusieurs constats, c'est pourquoi nous avons décidé de créer cet espace de rencontre et de renforcement de camarades du parti, mais également un espace pour contribuer à plus d'animation, plus de vulgarisation, plus d'appropriation des politiques publiques par les citoyens. Et donc, cela nous permettra de renforcer, en tout cas de participer au renforcement de la qualité du débat public qui aujourd'hui doit être élevé à un niveau, à un autre niveau, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de défis qui se présentent à nous. C'est des défis sécuritaires, c'est des défis sanitaires, c'est des défis économiques. Chaque citoyen a le droit de jouer sa partition, mais de faire plus qu'il ne faisait d'habitude. Voilà, tous les membres de la task force pris individuellement sont des personnes engagées, mais nous avons voulu apporter un plus, et c'est pourquoi nous sommes dans cette task force républicaine. Madame la ministre, est-ce à dire que les réalisations de ce régime ne sont pas visibles? Les réalisations du régime sont bien au contraire visibles. D'ailleurs, cela a été sanctionné par un nouveau mandat au profit de notre leader, le président Maxal, président de la République. C'est plus de 58% de la population qui lui ont renouvelé sa confiance sur la base d'un septennat qui a jeté les bases du véritable développement au niveau de plusieurs secteurs, que ce soit dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture, comme l'élevage, comme la pêche, comme les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons des défis qui ont pour nous des problèmes sanitaires, COVID-19, qui ont pour nous également tous les défis sécuritaires. Donc, aujourd'hui, il faut faire comme je le disais tantôt, il faut faire plus. Et les réalisations, nous devons continuer à les faire, mais nous devons surtout continuer à amplifier, continuer à rendre plus visible ce qui se fait. Et je pense que c'est tout le sens de cet instrument, de cet organe qui, il faut le rappeler, est un levier technique, politique, au service du président Maxal, au service du parti Alliance pour la République, donc au service des Sénégalaises et des Sénégalaises. Alors, pourquoi autant de communication ? Il y a d'abord le gouvernement avec sa nouvelle forme de communication, donc tous les 14 jours. Et aujourd'hui, une task force, il y a-t-il quelque chose qui se trame ? Quelque chose qui se trame, vous me direz peut-être à quoi vous faites allusion. Parlant de politique, se redorer le blason, refaire son image en vue de préparer quelques jutes. Il n'y a pas d'image à redorer si ce n'est la satisfaction du peuple sénégalais. Aujourd'hui, Madame la ministre, avec la COVID-19, on a vu qu'il y a eu un impact sur l'économie de ce pays. Oui, mais ce qu'on a vu également avec la COVID-19, c'est un Sénégal résilient. Un Sénégal résilient qui a été acté par des étrangers en désignant le Sénégal comme deuxième meilleur pays face à la stratégie de riposte et d'endiguement de la COVID-19. Donc, la COVID-19 a présenté plusieurs enseignements. D'abord, des vulnérabilités, de la résilience. C'est pourquoi c'est utile aujourd'hui. Ce n'est pas de la communication juste pour redorer le blason, non, bien au contraire. Nous devons montrer aux Sénégalais que nous sommes à leur service parce que nous avons été élus pour cela. Nous devons également partager avec nos compatriotes ce que nous faisons pour eux, recueillir leur avis, améliorer aux besoins. Et pour ça, je pense, d'ailleurs, ça se justifie d'une part par l'ouverture de M. le Président de la République en considérant que le Sénégal nous appartenait à nous tous et qu'il fallait que chaque citoyen qui en avait la volonté et le désir puissent participer à l'élaboration et à l'exécution des mécanismes régaliens. Et justement, la pandémie, on en a parlé aujourd'hui, l'on craint une deuxième vague. Quelles seraient les conséquences sur notre économie? Oui, les conséquences, on peut se l'imaginer au vu de la première vague que nous avons, d'une part, mais également partant de ce qui se fait dans d'autres pays qui sont dans une situation de deuxième vague. C'est d'abord des retours à des mesures barrières, peut-être plus corsées. C'est également les effets aussi bien sur le plan social, mais surtout sur le plan économique. C'est pourquoi il est heureux déjà de voir qu'il y a des prémices pour un vaccin. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons capitalisé une expérience, une expertise en la matière qui doit nous permettre aujourd'hui, tout le peuple sénégalais mobilisé, de renforcer au niveau individuel les mesures barrières, le port correct du masque et l'utilisation fréquente du gel hydroalcoolique ou le lavage des masques. Mais vraiment, la première barrière aujourd'hui, c'est les mesures de riposte. Ensuite, dans le cadre de la relance de l'économie à travers le PAP 2A, ajuster et accélérer, mettre en œuvre tous les programmes qui sont en vue et tous les programmes de souveraineté à travers le plan d'investissement de la santé, à travers la sécurisation, le renforcement au niveau du secteur agricole, à travers l'économie sociale et solidaire pour mieux encadrer, mieux accompagner le secteur informel, les groupes comme les femmes, mais surtout voir la stratégie également pour contenir les jeunes, etc. Donc, il faudra une solidarité collective et je pense que tous les Sénégalais en sont conscients. Justement, votre projet de budget a été voté et a connu une hausse cette année. Quelles sont les orientations de votre département? Déjà, vous venez de décliner quelques objectifs. Ce que nous avions dit, c'est vrai, j'en profite pour remercier les honorables députés qui ont voté le budget du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire pour l'année 2021 et qui se situe à un peu plus de 10 milliards. Donc, c'est un budget, effectivement, qui a connu une légère hausse. C'est pourquoi nous avons décidé de faire de l'année 2021 une année de défis, parce que nous sommes confrontés à des défis. Et le premier défi, c'est comment être sur la trajectoire de l'inclusion économique et financière. Parce qu'en définitive, c'est ça les perspectives, que ce soit de la microfinance, créer les conditions d'entreprenariat à travers des mécanismes financiers. Mais c'est améliorer maintenant les conditions de cet entrepreneuriat-là en mettant en place un modèle économique, social et solidaire, qui est une tendance d'ailleurs mondiale. Et donc, aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, doit être encadré. Et c'est ce que nous envisageons de faire à travers la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire. Mais également, il faut des mécanismes adaptés, une gouvernance institutionnelle améliorée au niveau du système financier décentralisé. Et donc, ce sont des défis qui se présentent à nous. Compte non tenu de l'opérationnalisation du Fonds national de la microfinance, qui nous permettra d'améliorer sensiblement la gouvernance du système financier décentralisé, de manière générale, que ce soit l'accès aux services financiers ou non financiers, et la décentralisation du service de financement aussi. Donc, c'est-à-dire l'élargissement de la carte de points de service, etc. Nous verrons avec l'APSFD comment nous pouvons ensemble mettre en synergie tous les efforts pour relever ensemble les nombreux défis qui se présentent à nous au bénéfice des acteurs et de l'économie sociale et solidaire et de la microfinance. Parlant de défis, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, donc l'émigration irrégulière, qui est selon vous donc une priorité en ce moment. Comment votre département, que le ministère de la microfinance et de l'économie sociale, compte apporter sa pierre à l'édifice en vue de décourager ou dédier ces jeunes candidats à l'émigration ? Déjà, il faut rappeler que l'État a mis en place plusieurs mécanismes, dont le premier, qui doit être en mon sens une des premières conditions, c'est la formation. Il faut aussi reconnaître que bon nombre de nos jeunes n'ont pas accès ou n'ont pas de formation qualifiante. Donc, l'État a vraiment mis un accent particulier sur ce secteur-là et cela produit d'excellents résultats, compte non tenu des investissements qui sont également faits à ce niveau-là. Donc, il s'agira pour nous, en tant que ministère transversal, d'accompagner à l'encadrement et à l'organisation. Parce que souvent, les jeunes se plaignent en disant qu'ils n'ont pas souvent accès au financement. Pas en tout cas comme les femmes le sont. Cela se justifie en partie par le fait que les femmes sont déjà organisées. Même lorsqu'elles sont dans une activité informelle, les femmes sont organisées. Si vous voyez les tontines qu'elles font, quand bien même ce n'est pas formalisé, elles ont une certaine organisation. Et donc, ce défi d'organisation, d'encadrement-là, est un objectif à poursuivre pour mettre les jeunes dans ce système-là. Et cela passera par l'entrepreneuriat. Et j'en suis sûre que mon collègue de l'emploi et mon collègue de l'artisanat, ainsi que le ministre de la Jeunesse, tous ensemble réfléchissent déjà sur des mesures. Et nous-mêmes, nous verrons dans la mesure, comme je l'ai dit, de l'encadrement, de l'accompagnement, du financement, comment nous pouvons ensemble, avec une bonne cohérence institutionnelle, donner une autre alternative à nos jeunes. Et les questions politiques, madame le ministre ? Oui, oui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du défi de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Merci beaucoup, madame le ministre Zaharayan Cham, ministre de la microfinance et de l'économie sociale.